T'as rien compris à Fight Club. Je sais que tu penses que t'avais compris le film. Que Tyler Durden, bah en fait il existe pas, et que le film il parle des maladies mentales et tout ça, comme le perso principal il a pas de nom, mais la réalité c'est que le film il parle pas du tout de ça. Réfléchis deux secondes. Ok, Fight Club ça nous parle d'un mec. Un mec qui se sent mal dans sa peau. Un mec qui est tellement seul qu'il s'invente un ennemi imaginaire. Du coup le film nous parle de la solitude, non ? Toujours pas. Tu pensais avoir tout compris du film en le finissant, non ? Bah en vrai t'y a rien compris et je vais te révéler dans cette vidéo ce dont Fight Club voulait vraiment te parler. Si on résume rapidement le film, bah Fight Club c'est l'histoire d'un gars un peu perdu et insomniaque, un mec qui aime pas son travail et qui va devenir ami avec un autre mec beaucoup plus charismatique, ce mec qui s'appelle Tyler Durden. Ensemble ils vont créer un club de combat, donc le Fight Club, et au fur et à mesure du film ce groupe il va se métamorphoser en une organisation anarchiste, ce qui conduira à la fin du film au chaos total, et à la remise en question de la vie du protagoniste. Ok donc maintenant tu connais en gros le synopsis du film. Ce film moi je l'avais vu avec un pote et franchement je l'avais adoré. Le film était dynamique, un peu décousu, mais je sais pas, le rythme, les acteurs et même les musiques, bah franchement on avait adoré. Bien sûr quand on avait fini le film, on en avait discuté pendant des heures avec mon pote. On parlait de théorie, de trucs qu'on avait remarqué dans le film, et sur toutes les questions bizarrement on avait exactement le même avis. La première fois qu'on l'avait vu, on avait réussi à en comprendre plein de trucs. La mort de Tyler à la fin par exemple. Bizarrement, juste après que Tyler, donc Brad Pitt, soit mort, bah le narrateur il devient beaucoup plus charismatique. Est-ce que ce serait pas parce qu'il a enfin réussi à assimiler les bons côtés de Tyler ? Le narrateur tant qu'on en parle, il a pas de nom c'est ça ? Quand Marla lui donne son numéro, le narrateur lui donne aussi le sien mais sans indiquer de nom. Marla lui fait remarquer mais il répond pas. Du coup il a juste pas de nom, ou alors il s'appelle Tyler Dorden et le film juge que c'est trop tôt pour nous le dire. Donc le nom du narrateur il existe pas, mais le problème c'est que dans Fight Club il y a plein de trucs qui existent pas. Les maladies pour lesquelles le narrateur va dans des groupes de soutien, bah elles existent pas. L'insomnie du narrateur, bah selon son médecin, elle aussi elle existe pas. L'appartement du narrateur, très vite, il existe plus. L'argent sur le compte en banque du narrateur, il a jamais existé. Fight Club c'est un film qui nous parle de trucs qui existent pas en nous faisant croire qu'ils existent. Ça c'était la première conclusion de mon pote sur le film, et franchement je suis d'accord. C'est vrai que quand tu finis Fight Club pour la première fois c'est plutôt logique de penser ça. Le film il se finit sur la révélation que Tyler Dorden n'existe pas, donc si tu cherches pas plus loin, c'est ce que tu comprends. En plus le film est très fort pour te garder dans cet état d'esprit. Le film entier est construit pour te faire comprendre qu'il y a un problème avec le narrateur. Le meilleur exemple pour parler de ça, ça doit être Marla Singer je pense. Marla j'ai déjà cité son nom un peu avant, mais au cas où t'as pas vu le film, c'est globalement l'amante du narrateur, mais sans que le narrateur le sache. Pendant tout le film, le narrateur il est jaloux de Tyler, parce que selon lui, ce dernier est en relation avec Marla, et c'est ce que veut le narrateur au fond de lui. Le seul problème, c'est qu'il se rend pas compte qu'il est en relation avec Marla, et que Tyler n'est qu'une de ses multiples personnalités. Du coup, à chaque fois que Marla lui manifeste de l'amour, le narrateur y répond de manière bizarre, comme si c'était pas normal. A chaque fois, ça énerve Marla, mais David Fincher, donc le réalisateur, il a eu l'intelligence de rendre chacune de ses réactions logiques, sans jamais qu'elle énonce le problème avec la double personnalité du narrateur. Du coup, il y a ce truc, mais des indices sur le fait que Tyler n'existe pas, il y en a vraiment partout dans le film. Pendant tout le film, mais surtout dans le début, le narrateur y voit Tyler partout. Que ce soit à son bureau, à l'hôpital, ou même dans le groupe de soutien des gens avec un cancer au testicule, à chaque fois le narrateur y voit Tyler dans des flashs. Il y a aussi un autre truc. La toute première fois qu'on voit Tyler dans le film, c'est dans un aéroport. Le narrateur est en voyage d'affaires, et à cause du jet lag et de son insomnie, il est ultra fatigué. Il est tellement fatigué qu'il nous dit que, à force de se réveiller chaque fois à un nouvel endroit, à un nouveau moment, il a l'impression de devenir une nouvelle personne. Et quand il prononce ces derniers mots, « Qui c'est que la caméra nous montre sans même qu'on le connaisse ? » Exactement, c'est Tyler Durden. J'ai encore un autre indice, si tu veux. Dans les 30 premières secondes du film, qui consiste à commencer par la fin, donc la fin du film, le narrateur nous dit « Comment je sais tout ça ? » Je sais tout ça parce que Tyler le sait. Donc, dans les 30 premières secondes du film, Fincher nous spoil déjà la fin en nous disant que le narrateur et Tyler sont une seule et même personne, et on s'en rend même pas compte. Je pourrais aussi parler de ce moment où le narrateur voit Tyler dans une pub à la télé sans le remarquer, ou encore sur le fait que le narrateur avoue un moment qui a des moments où littéralement Tyler parle à sa place, ou encore plein d'autres trucs, mais si je faisais ça, je recopierais juste les 200 vidéos qui analysent déjà le film sur YouTube. Et puis moi, à la base, je vous parle de l'avis de mon pote et moi sur le film. Du coup, quand on l'avait fini pour la première fois, on avait compris à peu près tout ça. On avait compris tous ces trucs, ce que j'appelle la première couche du film. Première parce que sans moi, il y en a quatre. Bref, on se pensait ultra intelligent en ayant compris tout ça, mais la vérité, c'est qu'il y avait un truc qui nous occupait l'esprit. Le personnage de Tyler apparaît drôle et fait réfléchir sur les maladies mentales vis-à-vis du narrateur. Il sert à quelque chose d'autre, non ? Pendant tout le film, il fait crépeter plein de trucs sur la société de consommation dans laquelle on vit, et le piège qu'elle serait. Ce serait pas ça, le vrai thème de Fight Club ? Ce truc, c'est ce que j'appelle la deuxième couche. Du coup, pour répondre à notre question, il est possible qu'on ait regardé le film une deuxième fois. Et c'était reparti pour un tour. Première chose, en voyant le film une deuxième fois, c'est là qu'on a remarqué tous les indices de Fincher dont je te parlais quand je te parlais de l'inexistence de Tyler. On a remarqué tous ces indices, mais on a surtout réussi à bien mieux analyser le personnage de Tyler et son discours sur notre société. Dans le tout début du film, le narrateur ne fait que nous raconter à quel point sa vie l'ennuie, et à quel point il essaye de trouver du plaisir en achetant des choses, mais sans que ça réussisse. Il nous parle de son appartement ultra bien ordonné et rempli de meubliquats, tous plus inutiles les uns que les autres. Il nous parle de son addiction à essayer de se construire une bulle protectrice dans laquelle chacun des éléments de sa vie a un sens et une raison d'être. Il nous parle de ses repas dans les avions qu'il prend, où tout est en portions simples et éphémères, que ce soit son café, le sucre qui l'accompagne, ou même métaphoriquement la personne à côté de lui. Le narrateur nous parle aussi de la cravate de son boss, qui selon le jour de la semaine change, mais qui est toujours la même. Chaque lundi il a la même, chaque mardi il a la même, chaque mercredi il a la même, et ça chaque semaine, à tel point que le narrateur peut deviner le jour qu'on est, en fonction de la cravate que son boss porte ce jour-ci. Le narrateur, il nous parle aussi de son tout petit monde de consuméristes bien ordonnés, bien réfléchis, mais dans lequel chacun des éléments n'a qu'un sens superficiel en réalité. Ce même petit monde qui va d'ailleurs brûler au bout de 30 minutes de film, afin d'effectuer la transition vers le réel propos voulu par Fincher. D'ailleurs, en faisant détruire cette bulle, dont l'unique utilité était une fausse impression de sécurité, le réalisateur y permet au narrateur de remettre en question l'ensemble de sa vie et d'introduire l'antipode du narrateur, donc notre fameux Tyler. Tyler, même si tu l'as déjà compris, donc c'est vraiment le contraire total du narrateur, son opposé. Ce qui est un peu ironique du coup, quand on sait que c'est la même personne en réalité. La philosophie de vie de Tyler, c'est que l'ultra consommation qu'on pratique quotidiennement, c'est quelque chose de très mauvais, et que comme il le dit, Donc que les choses que tu possèdes finissent par te posséder à la place. Du coup, Tyler y développe pendant tout le film tout un argumentaire contre la société, qui peut paraître assez logique après réflexion. Grâce à lui, Fight Club, ça devient un film engagé avant d'être engageant. Fight Club, ça devient grâce à Tyler un de ses films où, après l'avoir fini, tu comprends que le film t'a apporté quelque chose. Que les dialogues et les personnages que tu viens de voir, tu vas t'en rappeler pendant longtemps et qu'ils vont te servir plus tard. Fight Club, ça nous parle de cette hyper consommation permanente, mais de manière un peu ironique. Tout le propos de Tyler, c'est de nous dire qu'à force de consommer, les gens n'ont plus de conscience propre, et qu'ils sont juste les esclaves d'un système malveillant sans s'en rendre compte. Mais pourquoi je te dis qu'il y a de l'ironie dans tout ça, du coup ? Pendant le film, et à force que des gens rejoignent le Fight Club créé par nos deux personnages principaux, le groupe y prend une tournure de plus en plus radicale. Ce qui était à la base un groupe dans lequel les membres pouvaient s'échapper d'un quotidien ennuyant, ça devient leur quotidien à part entière. Tyler, qui est entre-temps devenu le leader du groupe, y commence à donner des sortes de devoirs aux membres à la fin de leur réunion. Au début, il commence avec des trucs assez simples, comme essayer de provoquer un combat avec un inconnu dans la rue, ou ce genre de choses, mais très vite, ses actions se transforment en vandalisme, en profanation ou encore en destruction. Le Fight Club, qui était à la base un loisir, devient ainsi un mode de vie, une philosophie assez violente. Tyler convaincit ses suiveurs qu'il faut se battre contre la société afin de ne pas être un simple esclave du système. Ce qui est un peu ironique, c'est qu'à force de se battre contre le prétendu esclavagisme de la société, les disciples de Tyler vont justement être esclavagisés par leur leader. Après les avoir réunis chaque semaine dans un sous-sol pour se battre, Tyler y commence à enrôler ses disciples dans sa propre maison, en leur faisant suivre un programme dénigrant pour eux, mais surtout très autoritaire. Le narrateur y voit tout ça, et après l'avoir accepté car il fait confiance à son ami donc Tyler, il commence à s'éloigner du groupe dès que ce dernier commence à faire des trucs vraiment dangereux, comme par exemple faire brûler tout un immeuble, ou encore faire des actions tellement dangereuses que l'une des connaissances du narrateur y perd la vie. C'est d'ailleurs à ce moment que Tyler disparaît et que le film va commencer lentement à révéler son plot twist final. Bref, du coup, le film y critique l'ultra consommation à travers Tyler de manière assez subtile, tout en y insufflant ses propres idées. Cette critique, c'est donc l'un des éléments principaux du film, et tout dans celui-ci nous le fait comprendre. Cette critique donc, elle était devenue tellement évidente pour nous que c'était presque devenu logique de penser que c'était le propos principal du film. Fight Club, ce serait donc un film engagé, s'inspirant de références, tel que Jules Suspect pour construire son plot twist final, tirant ses inspirations d'un peu partout. Afin de délivrer un message, mais à force de réfléchir sur le film, on s'est rendu compte que ce message, il était encore plus global. Dans toute notre compréhension du film, il y avait encore des passages qui servaient à rien. Et on n'arrivait pas à se dire que Fincher avait inclus des éléments inutiles dans son script, des éléments juste présents pour rallonger le film, et qui n'ont pas un sens et une raison d'exister plus profondes que leur seule existence. Peut-être qu'on réfléchissait trop, peut-être que Fincher était obligé d'inclure ses moments pour garder un semblant de cohérence dans ce film. Peut-être que Fight Club commençait à nous obséder, à nous rendre fous, et que cette quête vaine et perpétuelle de sens ne nous mènerait nulle part. Peut-être même que cette recherche était inutile, et qu'à l'image du film, on était en train d'inventer des éléments ou des choses inexistantes, afin d'assouvir un besoin irrationnel de réponse. Franchement, on n'avait aucune réponse à toutes ces questions. Mais notre curiosité avait pris le dessus, donc c'était parti pour un troisième visionnage, et pour une exploration de la troisième couche que renfermait le film. Le truc, c'est que le film nous parle donc de sa vision sur la société, mais pas seulement sur le plan de l'hyperconsommation. Par exemple, à travers les groupes de soutien que rejoint le narrateur, David Fincher critique aussi la profonde hypocrisie qui régit notre société. Ces groupes de soutien, qui permettent au narrateur d'enfin trouver le sommeil, sont comme un reflet de sa pensée. En voyant des gens traversant des épreuves extrêmement difficiles, le narrateur, ça lui permet de remettre en question sa propre douleur sans la dénigrer. Comme Marla lui confie au moment où ils parlent ensemble pour la première fois, ces groupes, c'est des endroits où chacun s'écoute vraiment, et n'attend pas juste son tour pour prendre la parole. Ces groupes sont donc comme une exception dans une société individualiste, égoïste et n'étant obsédé que par son simple et unique bonheur. Cet égoïsme, il crée un sentiment gigantesque de solitude chez le narrateur. Sentiment qui peut sans doute expliquer partiellement ces troubles dissociatifs de l'identité personnifiés par le personnage de Tyler. Aujourd'hui, on vit dans un monde compliqué, où le bonheur est une chimère pour laquelle on se bat toute notre vie sans jamais vraiment l'atteindre. Le narrateur y vit dans la peur. La peur de mourir. La peur de ne pas exister aux yeux des autres. La peur de perdre ce qu'il pense comme sien. Une peur constante et profonde qui régit chacune de ses journées. Le narrateur y vit une vie horrible contre laquelle il veut se battre, et c'est donc le rôle que remplit Tyler. Le narrateur y vit dans une telle solitude que le film nous parle sans arrêt de cette dernière. Ses parents sont par exemple cités quelques rares fois, mais uniquement dans le but de mentionner le climat tendu qu'ils entretenaient. Deuxième point, le narrateur n'a pas d'amis au début du film. Et les seules personnes à qui il va s'attacher à l'exception de Marla vont soit mourir, soit ne jamais naître. D'ailleurs, au tout début je disais que le film était décousu, mais ça aussi s'est voulu par le réalisateur, non ? Au début du film, on comprend avec la voix off que tout le film est une histoire que le narrateur raconte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se trompe de début en faisant commencer le film au moment des groupes de soutien et non pas dans son lit, lit qui représente le réel début de l'histoire. Du coup, on pourrait expliquer ça par le fait que le narrateur est perdu dans sa vie et dans son cerveau et du coup ne pas raconter le début permet de ne pas citer ses problèmes, du coup c'est encore une critique ultra subtile et en fait, je sais pas. On vient vraiment de justifier le fait que Fincher a écrit un scénario décousu par une explication scénaristique alors que c'était juste pas voulu ? Peut-être que je suis en train de devenir fou au final. Mais du coup au final, Fight Club ce serait un film qui traite de maladie mentale, c'est ça ? Fight Club ce serait un film apportant une vision intéressante sur le trouble dissociatif de l'identité ? La maladie dont souffle le narrateur ? Fight Club ce serait un film novateur et révolutionnaire car il apporterait un point de vue compréhensif et pertinent sur les maladies mentales ? A une époque où les maladies mentales sont encore en grande majorité discriminées et où les trucs dans votre cerveau ils existent pas ? C'est pas des vraies maladies ? Ce serait ça le vrai sens de Fight Club ? Je sais pas franchement. On venait de finir le film pour une troisième fois et on était encore plus perdus qu'au premier visionnage. Toutes les certitudes qu'on pensait avoir sur le film se retrouvaient balayées la minute d'après. Tous les éléments sur lesquels reposaient nos théories étaient réduits en poussière dix secondes plus tard. Toutes nos questions, toutes les incohérences qu'on pensait avoir trouvé étaient fausses, vraies, éventuelles, franchement on savait pas. Dans cette quête de sens nous amenant toujours plus profond, chaque image, chaque mot devait avoir un sens. Chaque changement d'angle de caméra devait être expliqué, chaque syllabe justifié. Il y avait même des moments où des scènes dont on pensait déjà avoir trouvé le sens se révélaient en fait incohérentes ou incomplètes. Comme ce moment dans la salle de bain où Tyler parle de son père et discute sur ses souvenirs avec le narrateur. Comme le rappelle, 40 minutes plus tard, à une des paroles prononcées dans la salle de bain pour expliquer un autre événement de film. A force, cette recherche d'explications devenait malsaine, voire mortifère. A force de recherche et de visionnage, on pensait naïvement avoir trouvé la vraie explication. Le vrai sens de Fight Club. Cette fois-ci c'était sûr. Le vrai sens de Fight Club, c'était de critiquer la masculinité toxique. Le vrai propos de David Fincher, ce serait de dénoncer tous ses carcans et ses préjugés sociaux en les poussant à l'extrême. Encore une nouvelle fois, le personnage de Tyler était central. En représentant l'exact opposé du narrateur, Tyler était un homme fort, violent, musclé et considéré comme beau. Tyler n'avait peur de rien, n'était jamais triste et la seule émotion qu'il avait était la colère. Tyler représentait ainsi à la perfection l'image de l'homme parfait selon la société. De plus, le sujet n'était jamais abordé dans le film, mais le Fight Club était exclusivement composé d'hommes et cela paraissait normal comme logique. Ainsi, aucune femme ne serait tentée de rejoindre un groupe basant son existence, même sur la violence. Ce serait donc un élément de plus vis-à-vis de cette masculinité toxique. Le film traite aussi les attributs sexuels masculins comme un élément central, que ce soit à travers le premier groupe de soutien que le narrateur rejoint, donc un groupe de gens atteints de cancer des testicules, ou encore à travers la principale punition du groupe Chaos, suite Tyler, qui est de couper les testicules, comme si enlever le principal élément distinctif d'un homme par rapport à une femme, c'était la sanction suprême. Le film, ce serait donc une peinture de cette image de l'homme parfait voulue par notre société, en présentant les défauts de cette représentation de manière graphique et directe. Le film traiterait aussi de cette masculinité toxique à travers la maladie du narrateur et la réaction de son médecin face à celle-ci. Ainsi, en opposant une indifférence incomplète, le professionnel propagerait donc l'idée qu'un homme demandant de l'aide n'est pas un vrai homme, et que la douleur de ce dernier n'est donc pas importante. Le film pourrait même parler des conséquences sociologiques de cette masculinité toxique à travers la criminalité perpétrée par le projet Chaos, comme un parallèle des crimes en partie causé par cette image d'homme violent acceptable et positive pour la société. Bref, de toute façon, au final, tout ça c'était que des théories. Et au fond, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie réponse à notre question. Fight Club, ça a sûrement un sens, mais Fight Club, ça a aussi sûrement autant de sens que de gens qui le regardent. Au final, après avoir réfléchi et re-réfléchi, Fight Club ne possède pas une seule et unique vérité, mais le film possède ça, propre vérité. Tyler n'est pas un personnage ne signifiant qu'une seule chose, mais il est à l'image de sa construction même, un miroir. Un reflet d'une image que chacun veut voir en lui. Une version améliorée ou détériorée de nous-mêmes. Fight Club, au final, c'est pas un film se battant contre quelque chose en particulier. Fight Club, c'est plutôt une loupe. Une loupe pour regarder en nous-mêmes et voir par nos propres yeux sur quel sujet nous-mêmes on veut se battre. Merci de m'avoir écouté, c'était Slotty. Bon, première fois que je me mets en facecam sur cette chaîne, j'espère que la qualité n'est pas trop horrible parce que c'est ma webcam. La webcam que j'utilisais pour stream d'ailleurs à l'époque, mais bref. Déjà, je voulais te remercier pour être resté. Je remercie, ça me fait vraiment plaisir que tu sois resté tout ce temps. Enfin oui, ça me soutient, quoi. Et je voulais surtout faire ça parce que je voulais faire quelques annonces. Tout d'abord, je voulais te prévenir sur l'état de la chaîne. Je ne sais pas trop où aller avec cette chaîne, sincèrement, dans le sens où... J'ai déjà fait des vidéos, donc Uber, Netflix et Fight Club. C'est que des sujets qui m'intéressent, mais il faut que je vois sur quelle thématique je veux amener la chaîne, sous quelle langue de vue traiter les sujets, donc tout ça, on va voir. Ma prochaine vidéo d'ailleurs, qui arrive, va être plutôt longue, je pense plus d'une heure, sur un sujet que je trouve passionnant. Donc je vais essayer vraiment de créer un truc de fou, donc voilà, j'espère que tu seras là. Voilà, en attendant, si tu veux, je vais lancer un Banzai. Donc Banzai, c'est une plateforme où, genre, tu cliques sur le premier lien en description, pas en bio, ça fait cinq fois que je dis bio, enfin, dans les enregistrements d'avant. Donc tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres ton email, et tu as accès à tout le contenu que je crée dessus. Moi, dessus, j'ai envie de créer des trucs autour de la productivité, dans le sens où des trucs pour gagner du temps, des astuces, des apps, des trucs que j'utilise au quotidien, donc j'espère que ça va t'intéresser. Et donc si tu es intéressé, tu vas en description, premier lien, tu rentres ton email, tu as accès à tout dessus. Voilà, je te dis à la prochaine, bye.